Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Ah mais ils sont super mal placés en fait Non mais placez-vous les mecs Ah on a la roquette magique apparemment On peut se mettre là On peut tirer la roquette La roquette est magique Elle passe à travers les murs Merci Firaxis Ah qu'est-ce qu'elle est bien cette musique Alors vu que ça combat déjà On va se presser Et je crois qu'on va directement faire Clé mort avec roquette Comme ça Comme ça on n'en parle pas On finit ça vite fait Et on avance Parce que là on peut toucher tout le monde en plus Donc Autant il y a les franco Je pose l'arme Autant il y a les flanco 4 à 7 Après on a la grenade 4 à 5 Et on a encore une grenade Il a encore des grenades à frag Attends ça ferait 5 6, 7 et 8 de dégâts Ah personne meurt On va faire au moins 9 Au moins 9 Et après on finit le reste Là on a une chance de faire un peu plus Un point de plus On va faire ça On va essayer de péter tout ce qu'il y a autour d'eux Comme ça Ils vont pas se protéger C'est pas mal Lily je crois qu'elle peut tirer plusieurs fois Non Non Il y a personne qui peut faire ça On va tirer là C'est pas mal Personne est mort Mais au moins tout le monde est très bas Voilà Ça c'est pas dédoubler Parce que c'était pas actif Etc Non non Franchement c'est bien 1 Ok alors on a le 5 Je pense qu'on va couper le 5 A condition que les autres Puissent accéder aux autres Au reste On a un 3 là Il reste qui à jouer ? Il reste qui ? Il reste 2 rangers et 2 templiers Et un templier Elle faudrait On va pas pouvoir garder Honnêtement ce serait pas mal Il y a 3 cibles Bradford J'espère qu'il n'y a pas de pod Là c'est la border de map Ok On va faire comme ça Elle est contre le mur Elle risque rien On garde run and gun de côté On fait ça Dernier Tout le monde fait des crits Qu'est ce qu'il se passe Vous avez bouffé du lion Comment ça se passe Et on se met là Deuxième Concentration Ah toi tu as un déplacement Possible On va pas trop s'avancer Parce que je sais pas trop Ce qu'il va se passer Ok toi tu as le déplacement En fait Bradford il l'a pas Oh la vache Ils sont pile devant Ils sont pile devant Ils sont inclinés Je ne pensais pas Je ne pensais pas Je vais sortir comme ça Le truc avec Ramirez C'est que même si elle passait la majorité de son temps toute seule Elle n'avait jamais fini par perdre la raison Comme on aurait pu s'y attendre Pour certains d'entre nous L'isolation à force de vivre en marge de la société était difficile à supporter Mais pas pour Ramirez Quand on l'a retrouvé Elle était toujours aussi aguerrie que n'importe quel autre recrune XCOM On est tellement en train de perdre des gens Ah là on peut les activer Ok c'est pas mal Ils sont déjà activés Donc ils ne vont pas bouger En tout cas De qui on voit Il n'y a pas des choses C'est un peu osé de foncer Comme un balourd Ah je ne sais pas Toi t'as pas run and gun Tu fais chier Par contre t'as ça Allez go On y va On essaye de sauver les soldats Ah on est activés Ah non si Il bouge J'avais pas prévu ça en fait Ah étrange Étrange Il sors Ah là tu vois Rai Ah non si tu vois Tu vois pas la Tu vois pas la bestiole Et c'est un peu la melde C'est un peu la merde Je ne sais pas trop où me placer Le problème c'est le chrysalis Parce qu'on n'a pas de soin Le problème on revient toujours au même Si on se fait empoisonner Ou quoi que ce soit C'est horrible Par contre tu peux bouger Après la mort Placable Tu es Plusieurs denis dans la voiture Vous gagnez un déplacement Donc à la limite On peut tuer ça Et après Partir Je pense qu'on va d'abord L'électrocuter Pour être sûr de le tuer Parce qu'il y a 50% de chance Qu'elle fasse un critique Et 50% c'est un peu bas Donc là au moins Elle le tuera Ah et couper c'est quoi Ah c'est 6 à 8 C'est pire Elle a pas fait de critique C'était 8 Si jamais On avait pas fait ça Elle était morte Elle était complètement morte On peut aller taper Et partir Alors déplacement On a là C'est sécurisé Ouh c'est un putain De casse-tête Ah il y a cette putain De table C'est pour ça C'est vrai qu'il est pas On va voir On va voir 53 53 53 On pourrait le mettre là-haut pour récupérer un troisième, ça serait du débile. Je vais ouvrir l'œil. Et elle, la question c'est où est-ce qu'on la met ? On va la mettre là. Ça, c'était un mur. Oh, me fais pas chier avec ton feu. Il va nous faire de la stase. Oh, contrôle mental. Contrôle mental sur qui ? Ah, ok. Cool. L'autre, il est étourdi. Ah, franchement, ça se passe bien là. Je pensais pas que le templier allait le... Oh, c'était près de nous. Putain. Je pensais vraiment pas que le templier allait étourdir la gestuelle. C'est le principe de ralentir cette flamme. Quand Advent a commencé à s'attaquer aux bétails et aux récoltes personnelles, les gens ont dû se rabattre sur la survie en apprenant à chercher leur propre nourriture. Et pour ceux qui n'étaient pas en mesure de développer ses compétences, ils n'ont pas eu d'autre choix que de rejoindre les centres urbains. Ah, il nous fait chier, lui. Parce qu'il y a le pote derrière. Oh, merde. On nous move. Il faudrait qu'on puisse le défoncer, en fait. Genre, derrière sa petite table, on le défonce. Il faudrait enlever la table, en fait. Oh, yes. On peut. Ah, c'est peut-être même mieux comme ça, en fait. Ah, je peux pas détruire la table et toucher l'autre. Non. Ah, personne. Là, maintenant... Maintenant, il est exposé. Et on peut se mettre à côté, je crois. On se peut se mettre là. 5 à 6. On a piqûres. Tirez une fois depuis l'obscurité sans la quitter. 5 à 6. Je suis en train. Euh... Elle va faire 13 au minimum. Elle risque de pas le tuer. Il faut qu'elle le tue, comme ça elle se replace. Je frappe en plein cœur. Parfait. Quatorze. Quatorze. Ça aurait... Ça aurait été pas... Ça aurait pas été assez. Voilà, implacable. Très bien. Maintenant, il va falloir se débrouiller avec l'autre. T'as pas... Barrière, là ? Ou parade ? Je sais pas quoi. Amplification. 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 C'est très bien. C'est dur. Je n'ai pas perforé. Par contre il a un HP On peut le tuer Enfin on peut le tuer On peut le Oh Attends Subissez le pouvoir des templiers J'espère qu'elle peut Le désorienter Lily c'est à toi de jouer Sans déconner Lily Yes Détraquage à 97% Parfait Par contre on va peut-être s'avancer un peu Attends Ah ça montre pas Où est-ce qu'elle peut le détraquer en fait J'ai peur d'avancer et de me mettre hors de portée On pourrait quand même s'avancer là Je crois qu'on risquerait Ah on va faire la version La version on n'est pas sûr La version on n'est pas sûr Le crit inutile Ouais il y a beaucoup de crit inutile maintenant Voilà très bien Voilà très bien Là on a du très très bon Du coup toi t'as pas vraiment besoin de bouger en fait Parce qu'il n'y a pas grand monde Toi à la limite On te replace là Toi Toi je sais pas Non là c'est bien L'activité de la résistance Il y en a encore des mecs de la résistance A mon avis Si Advent a été capable de trouver Ramirez sur son propre terrain C'est que quelqu'un dans son camp a donné sa position Il y avait beaucoup de nouveaux parmi ces recrues Et ça aurait pu être n'importe lequel d'entre eux Et je ne vous parle même pas des anonymes Ah les anonymes N'essayez pas de vous cacher Oh Aïe 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 Tu peux avancer Ah là tu le vois Parce que ça tu vas faire très mal avec ton arme Avec tes écrans bleus Voilà Alors attends Toi je crois que tu prends Tu prends des crites en plus Quand tu tues Les tirs fatales augmentent les champs de coups critiques de 5 Ouais c'est ça J'ai presque plus de munitions Là franchement l'équipe commence à être vraiment cool On peut assez travailler avec eux Ça va c'est bien Donc Ça devient un peu plus simple Mais la mission d'avant était quand même extrêmement extrêmement dure On va s'avancer Attends si on se met là Tu vas Je dirais là Comme ça on se fait pas voir Sauf s'ils décalent vraiment comme ça Mais ils vont pas décaler comme ça Enfin j'espère On va se mettre là Je couvre la zone On pourrait se mettre là Comme ça on est protégé Elle peut pas se faire voir non plus Mais elle est avancée au maximum Ok Toi il faut que t'avances Et Bradford aussi Faut faire avancer Lily Parce qu'il y a les Il y a le sectopode On a tout de notre temps Je crois bien que Ramirez ne nous a jamais raconté ce qui avait conduit à l'assaut sur son camp Il me semble qu'on a décrété qu'il n'y avait pas eu de mouchard Mais que simplement Les extraterrestres avaient fini par remarquer l'utilisation répétée d'explosifs de fortune On a le temps parce que maintenant les soldats La résistance La résistance ne combat pas Donc ça va Ah on a des gros trucs On a des très très gros trucs Il va falloir qu'on avance tout le monde Vraiment tout le monde Avant d'attaquer Il va falloir vraiment qu'on avance au maximum T'as vraiment pas de déplacement toi c'est chiant Je cavale J'ouvre l'oeil Un truc qu'on peut faire Je suis en train de me demander Est-ce que j'ai jamais utilisé cette... Une fois Ramirez officiellement rattachée à l'équipage du talion Elle a repris ses activités de formation Tout en participant aux missions contre les extraterrestres Elle a d'ailleurs aidé à mettre au point Certaines des installations d'entraînement qu'on utilise aujourd'hui Cette habilité d'inversion Inverser votre position avec celle d'un ennemi Coute un point de concentration Si on le fait Est-ce que... Enfin on va être téléporté à la place Donc par exemple je vais être téléporté à la place du harcon Est-ce que les ennemis vont bouger ? Si on le fait Quand le pod va se déclencher Est-ce qu'ils vont bouger ? Enfin bref On va voir à droite S'il n'y a pas des mecs J'ai un peu peur aussi de l'arnaque Ah non c'est bon on est contre là Lui il peut complètement se mettre sur le train là Sur le wagon derrière Ah il y a peut-être des mecs là non ? Je ne sais pas Il y a... On y va Je suis au second Je vais ouvrir l'oeil J'ai l'impression qu'ils sont devenus statiques Je bouge J'ai l'impression qu'ils sont complètement devenus statiques Vas-y on va se mettre là On y va 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 Juste au cas où Si l'autre il commence à aller un peu partout On se lance Noverwatch Ce serait bien qu'ils avancent vers nous Là on les tire tous dessus On est bien placé Je vais rouler Je vais rouler Non mais on n'aura pas de couverture De grosse couverture En fait C'est pour ça qu'il fait chier Quelqu'un C'est Eric, bienvenue. Elle, elle peut se mettre en overwatch automatiquement. C'est pas mal là, pas mal. Il faut voir s'ils vont bouger quoi, le truc c'est ça. Je change de position. Ok, là il y a du full cover. C'est très très stratégique là. Là on rigole pas. Ah, peut-être qu'elle, elle pourra pas tirer parce qu'il y a trop d'étages en fait. Je crois qu'elle verra pas les gens elle. Parce que là il y a demi-cover mais là au-dessus il y a aussi une demi-cover. Donc ça fait un mur pour elle. Je le surveille. Je ne les laisserai pas passer. Je ne le laissera pas passer. Je ne le laissera pas passer. Je crois. Ça va Rick ? Fin de semaine, ça y est. On your order. Je passe en vigilance. C'est mon tour d'être vigilant. Je passe en vigilance. Au nom de search. On tour. Oh je passe en vigilance. C'est mon tour d'être vigilant, le passant mal. C'est mon tour d'être vigilant. Je passe en vigilance. On tour. On tour. Tout le monde a ses cool-down. Peut-être qu'on récupère des gens à sauver. Peut-être qu'on récupère la mission. On va pas les bouger. Si vraiment ils restent statiques et que le pod n'apparaît pas, enfin ne bouge pas, pardon, on va envoyer une requête pour les activer. Ah, merde. J'ai le VIP avec moi, je pars pour évacuation. Je ne crois pas que Ramirez s'attendait à nous voir, mais elle était clairement soulagée. J'avais oublié ce détail. On peut se remettre invisible, c'est pas grave. On n'a plus qu'un pod de toute façon, on peut se remettre invisible, c'est pas grave. Je surveille ma proie. Voilà. C'est pas loin. Le Templier, il n'arrête pas de dire rien, il était loin. Là, c'est pas loin. Bon. Anna. Reste loin. Tout de suite. Je passe au chinois. Allez, on va faire le coup de la requête. Alors, pour Skyrim, s'ils veulent mettre le même moteur. Oui, ils l'ont dit, ouais. Le Mont Templier, c'est une fainéasse exacte. C'est ce que je n'arrête pas de dire depuis le début de cette aventure. C'est loin. C'est loin. Oh, mais trois pas. Oh, putain, c'est trop loin. Ouais, ouais, ils l'ont dit, ouais. Ils l'ont annoncé. Putain, tu n'aurais pas pu avoir salve. Alors, imaginons. On fait requête. Ça fait quatre de dégâts. Quatre de dégâts, on va pouvoir quand même tuer des gens. C'est bien. Et après, on a le sectopod. Le sectopod, on va le bloquer avec Lily, avec le protocole, je pense. À la limite, ce que je ferais, c'est la décharge électrique. Mais le truc, c'est qu'après, elle ne va pas pouvoir jouer. Enfin, même aller trop loin, en plus. Donc, protocole. On bloque le sectopod et après, on essaye de gérer le reste. On essaye complètement de gérer le reste. Au maximum. Allez. Let's go. Bah, de toute façon, on n'a pas trop le choix. On a eu des bons dégâts. Oh, extinction à 53%. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. 53%, c'est un peu la merde. C'est Vankturn, bienvenue. Alors, si je ne me gourre pas, on peut faire amplification sur lui. Et après, on peut faire taillade parce qu'on est à portée. On est d'accord ? On est à portée. Et après, on pourra bouger. Votre pouvoir s'intensifie. Non ? Oh, la vache. Ok, il a perdu un carré. Oh, quelle merde. Pas de panique, pas de panique. On a une chance sur deux de faire une extinction, quand même. On va peut-être la garder, cette chance. La, 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 la. J'aime bien parce qu'elle n'a même pas la protection avec le... Ah non, elle n'a pas le protocole de sécurité, je ne sais pas quoi. On va faire la décharge électrique comme ça. Alors, attends. Est-ce que tu veux bouger ou pas ? Non. Alors, ça va désorienter de l'arcon, ce qui est utile, en théorie. Le sniper, il a... Enfin, le faucheur, il a 85% de tuer la vipère, ce qui est bas, quand même. Ce qui est bas. Donc, je n'ai pas envie de tenter. Par contre, il pourrait se mettre derrière l'autre, là, là. Le mec en noir. Et peut-être le one-shot. On n'a pas eu trop de dégâts sur le machin. Je pensais vraiment qu'on allait avoir mieux. Ok, il est désorienté. Je me déplace. 85%, c'est 100%. Voyons, pas du tout. Pas du tout. Ah, si on avait un œil de lynx, franchement, ce serait top. Là, on a 45% de faire un crit. Donc, il y a 45%. Toi, de toute façon, tu ne peux pas faire grand-chose. Un pilier, ça ne nous servira à rien. On est d'accord, un pilier, ça nous servira. On va lui mettre une grenade plasmique pour baisser sa... Son armure. Ah, bien. Deux armure en moins. On va lui mettre un petit peu. j'ai envie de tuer lui en fait c'est ça le truc 52% alors on va en faire un truc c'est ça attaque furtive voilà 78% de faire un crit ou alors on tue les autres mais bon ça ça m'étonnerait qu'on y arrive non le plus dangereux c'est lui il peut nous one shot il peut nous one shot critique 17 yes action gratuite c'était beau c'était beau de toute façon j'allais le finir avec j'allais le finir avec Bradford je pensais je pensais faire du grappin genre me mettre là on l'avait prévu si on avait pas l'action gratuite on l'avait prévu déjà c'était grappin me mettre derrière et tomber là après et tirer et du coup ça le finissait mais c'est vrai que là c'était cool on a un déplacement glatou on a un déplacement glatou alors faudrait tuer lui faudrait tuer lui et ouais rip le secto et et il 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 Oh, on a bien joué là. C'est bien ! Bienvenue, on a bien joué. Ça fait plaisir. Faites du Red Dead on a la... Ah, cool ! Ah, j'en ai fait un peu hier. C'est sympa. Je vais peut-être en faire dans le week-end. On est bon, là. On est très, très bien. Ah, il sait pas quoi faire. C'est cool. Il sait pas quoi faire. Très bien, très, très bien. Non, on a fini, c'est bon. On va se mettre là. Jane ! Vas-y, Jane. On a foutu le feu un peu partout. Tout le monde est là. Ouais, tout le monde est là. C'est passé quand même. Oui, on peut dire ça. Oui, oui. On peut dire ça. Hop. 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 Et... Et hop. On est bon. Allez, ciao, ciao. On a gagné. Oh, on a gagné trop. Je me tire. Trop bon. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas beaucoup. On a récupéré ce qu'on a pu dans ce qu'il restait de la zone d'entraînement de Ramirez. Mais il faut bien avouer que le matériel de ces recrues laissait un peu à désirer. Ah... On va prendre les grosses armes, là. Ouais, moi, je trouve sympa le PVP libre, là, comme ça. C'est marrant. Puis après, je crois qu'il y a ta base. Quand tu rentres dans ton camp, tu mets le drapeau blanc et tu risques rien. Un truc comme ça. Un touchable, c'est cool. Bannissement. Échange avec XCOM. Un touchable, moi, hein. Protecteur. Ah, cool. Couverture. Oh, lanceur nucléaire. Oh, yeah. Ah, on a eu Anna Ramirez. Oh, Anna, c'est une snipeuse. Oh, cool. Allez, munitions AP. Oh, cool. Là, on est bien, on est bien. A plus, Gull. Laisse-toi bien. Je vais vous raconter une histoire dont on ne parle pas très souvent. Les origines de la relation entre le docteur Taigan et XCOM. On ne peut pas vraiment dire qu'il avait été capturé, mais quand on l'a trouvé, il était au bout du rouleau, prêt à tout pour échapper à Advent. Il était même tellement désespéré, d'ailleurs, qu'il s'était mutilé à la va-vite pour retirer la puce qui lui avait été implantée, via l'arrière de son crâne. L'opération lui a fait perdre connaissance et il ne lui restait plus que quelques heures avant que les extraterrestres comprennent ce qu'il avait fait. Taigan a pris contact avec l'un de nos agents proches d'Advent juste avant de retirer la puce. Il y a eu de la chance qu'on soit en mesure de lui envoyer une équipe, parce qu'à quelques jours près, il se serait retrouvé avec un autre genre de trou à l'arrière du crâne. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, mon dieu... Mais, hé, mais oh ! Ça va, non ? La distance. Putain. Ah ouais, non, là, j'ai plus envie, là. Oh, non, là, oh. Oh, là, 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 là. Ah, j'ai plus envie du tout. Elle a quoi la nouvelle, Anna ? Ah oui, Snipeuse, ouais, donc elle a le... La spectre. Beaucoup de gens ont la spectre, en fait. Tout a rien. On a qu'une seule oire. Avec le missile nucléaire, en fait. C'est quoi, ça ? Ah, démolition. Ouais, c'est pourri. Allo, les Nitsuko ! Nitsuko ! Chop, 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 chop. Oh, mon Dieu, par en bas, ça fait chier. Je déteste ces maps. Je déteste les maps dans les égouts. Elles sont horribles. Elles sont horribles. Il y a tellement d'ouvertures de tous les côtés. C'est un calvaire. Oh, mais c'est un tramway, en plus. C'est pas les égouts. Putain ! Oh, piché. Ils sont sur les toits. Pourquoi ils sont sur les toits ? C'est bon. Ça, on a que douze tours, hein. Va falloir se bouger les fesses. D'accord. C'est parti. C'est parti ! Blood Food. Ah ouais, toi tu peux pas courir quoi. Comme vous voulez. Le problème c'est qu'après je pourrais les éviter. Evidemment, je pourrais peut-être passer de l'autre côté tout ça en loose day machin. Mais le problème c'est qu'il nous faut des points comme d'habitude. J'espère qu'il y a personne derrière nous. Qu'est-ce que vous citez là ? Les extraterrestres faisaient travailler Taigan dans un labo à l'intérieur des tunnels sous l'un de leurs centres urbains. Outre le fait qu'il collaborait avec l'ennemi, je peux comprendre ce qui l'a poussé à fuir sa position. Si ce n'est pour l'équipement, l'endroit ressemblait plus à une prison. A vos ordres commandant. Alalalalalalalala. Vous n'irez plus nulle part. Les envahisseurs envoient une patrouille. Mettez-moi des pods avec que des secto-pods s'il vous plaît. Genre pour foutre la merde non ? Vous voulez pas ? Genre que ça. Que des secto-pods. On voit les quatre. Ouais on voit les quatre. Donc on voit les... Où est-ce qu'on peut se faire voir en fait ? On est visibles là ! On voit les autres... On voit les ces membres. ... On voit les autres. Ils n'ont pas besoin d'être m'amélié. ... ... ... ... Ok. Ok, là, il faut faire gaffe en tout cas. On a besoin d'un dératiseur, s'il vous plaît ? Ok, c'est pas mal comme dératisation, j'aime bien. Alors 12-14, tu vas pas le tuer. Là, t'as une chance de le tuer, mais elle est très 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 minime. Peut-être le sniper va pouvoir les voir. Mais c'est pas. Lily est exposée. Lily est exposée. Ah, on est dans la merde ! Ah, c'est cool ! Ah, ça fait plaisir ! Ah, ça fait plaisir. Oh, exact ! T'as les munitions qui... qui évite... qui ignore l'armure. Oh, ouais. On peut... on peut tuer les deux, là. Les deux, là. Et il restera Andromède. Andromède qui est... qui est un peu chiant, en fait. On peut... on peut... on peut... on peut... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501